Considéré comme l'un des plus vieux châteaux de la vallée de la Loire, le château de la Preuille, situé à Saint-Hilaire-de-Loulay, est un lieu chargé d'histoire. Autrefois de mœurs féodales fortifiées, défendues par des douves et des tours, datent du XIe siècle, et du XIIIe et XIVe siècle dans sa forme actuelle. Il est classé monument historique. Quant à l'histoire, justement, en 1832, Marie-Caroline de Bourbon, duchesse de Berry, a séjourné au château pour organiser le soulèvement et monter le coup contre le roi Louis-Philippe afin d'offrir la couronne à son fils Henri, fils du duc de Berry, et dernier héritier légitime des Bourbons. Le renversement a échoué et la duchesse fut arrêtée. De nos jours, les nouveaux propriétaires venus de Hollande sont tout simplement tombés amoureux de la Vendée et de ce magnifique domaine. C'est un endroit magique. La Vendée, c'est plus en soleil que le nord de France. Quand vous voyez ce château-là, c'est juste une coupe du cœur. Ce n'est pas possible de partir ici. Mais qu'est-ce qui vous attire justement dans les belles pierres, comme on dit chez nous ? C'est le charme, l'histoire. Tout est passé ici. Tu ne peux seulement imaginer que c'était passé ici dans mille ans. Alors, bien sûr, depuis différents propriétaires, différentes rénovations, parce que c'était un petit peu abîmé, on va dire, après la guerre de Vendée. Qu'est-ce que vous, vous avez fait actuellement sur ce château ? Nous, nous voudrions restaurer les murs à côté des douves, parce que ça, ça va presque tomber dans l'eau. Et c'était vraiment dommage de perdre beaucoup de patrimoine et de l'histoire. Alors, on va essayer de vendre des boissons pendant la journée de patrimoine. Et tout l'argent qui vient, ça, c'est dans la cagnotte pour restaurer les murs autour des douves. Alors, sinon, toute l'année, bien sûr, vous proposez d'accueillir les gens. Oui, on va faire des gîtes et des chambres d'hôtes. Nous avons à ce moment une gîte, ce qui est prêt. Cet hiver, on va attaquer le tour indépendant. On a quatre chambres d'hôtes, mais je voudrais aussi faire des mariages, des anniversaires, mais aussi des brocances. On a un spectacle équestre. Dimanche, c'est la journée de patrimoine. Alors, justement, dimanche, qu'est-ce que vous proposez pour les journées de patrimoine ? On propose plein de choses pour les familles de tous les âges. C'est l'histoire du château, un petit marché avec des producteurs locaux, une animation équestre, une parade de ballons, de magique, des gens qui travaillent avec la pierre, l'ardoise. On a la dame qui va danser dans les arbres. Ça va être toute la journée remplie avec beaucoup d'animations. Je crois que vous aimez accueillir les personnes. Oui, ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça vous fait lorsque des gens viennent vous voir ? Pour partager, pour connaître, pour voir qui habite ici. Juste partager cet endroit. Qui est vraiment magique. Pour nous, oui, c'est pas parfait, mais c'est le paradis. Site magique à découvrir absolument. Véritable paradis sur terre, comme nous le dit notre hôte. Domaine en chanteur incontournable pour les amoureux de Belle-Pierre et de l'Histoire. Parc ouvert pendant la journée du patrimoine dimanche 20 septembre. Toute information sur le site du château et sa page Facebook. Merci. Merci. Merci.